Lorsqu'on parle de navigation, M. le Président, c'est des bateaux qui sont sur l'eau, M. le Président. Ce ne sont pas des poissons qui flottent dans l'eau, M. le Président, qui naviguent, qui nagent dans l'eau, M. le Président. C'est complètement, complètement vouloir mélanger toutes les choses, M. le Président. Et nous, on va faire les choses qui doivent être faites, M. le Président. Les eaux navigables sont pour la navigation au Canada, M. le Président. Ils ont connu toutes leurs réponses aujourd'hui en comité, M. le Président. C'est jamais assez pour eux. Confondre les Canadiens, c'est là qu'ils sont experts, M. le Président. M. le Président, s'il y a des poissons qui flottent sur l'eau, c'est parce qu'ils sont morts et qu'ils ont un problème, les conservateurs. Ils ont encore respecté leur promesse de 2009 quand ils ont dit qu'ils consulteraient les citoyens avant de réviser la loi sur la protection des eaux navigables. Dans ma circonscription, on a la chance d'avoir des magnifiques cours d'eau qui sont appréciés par les résidents et par les touristes. Le lac des Seize-Îles, le lac Saint-Joseph, le lac Simon, la rivière de la Petite-Nation, la rivière du Nord, j'en passe, M. le Président. Mais il n'y en a pas une dans celle-là qui est dans la liste des lacs et des rivières protégés. Alors, pourquoi? M. le Président, les associations municipales de partout au pays, M. le Président, les associations municipales du Québec, M. le Président, toutes les provinces et tous les territoires ont été consultées, M. le Président, avant qu'on avance dans ce processus-là. Il y a eu une consultation des gens qui représentent au repas, comme Mme le demande, dans chacun des lieux, dans chacun des cafés, les demandes aux gens. On a fait une consultation avec tous les représentants des associations municipales et autres, M. le Président, et c'est eux qui nous demandent depuis des années d'enlever la paperasse, d'enlever ce qui permet à l'économie d'avancer, M. le Président.